... Bonsoir à toutes et à tous. Actuellement, l'Espace Mandesfance présente une exposition mathématique, images, questions de point de vue. Elle est visible jusqu'au 6 juillet. Je vous invite à la découvrir, parce que ça n'a pas été l'occasion. Dans le cadre de cette exposition, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Renaud Chabrier, qui nous vient de Strasbourg, et qui a un parcours intéressant, d'où le titre, parce qu'il a suivi une formation d'abord scientifique, puis une formation plutôt artistique. Effectivement, il a débuté par une formation scientifique à l'école polytechnique. Suite à cette formation, il s'est orienté vers une formation sur le dessin et le cinéma d'animation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. En 2000, il a suivi une autre formation professionnelle dans le domaine de la danse contemporaine. Ainsi, ce qu'il a permis, après, de travailler avec des danseurs et des chercheurs dans une démarche art et science. C'est quelque chose qu'on développe, nous, ici, à Mendes France, de plus en plus, d'associer l'approche scientifique avec la planche artistique. Ensuite, en 2002, il est venu dans notre région, à Angoulême, pour faire une formation plus sur le morphing au laboratoire d'imagerie numérique. Je ne vais pas détailler, parce que là, de 2002 à 2024, ça va être un peu long. En résumé, ces diverses formations lui permettent aujourd'hui de proposer différentes prestations qui associent les arts et les sciences. Par exemple, l'illustration d'ouvrages. Actuellement, il y a un de ses ouvrages sur l'art de Vinci qui circule. Également, il fait des illustrations d'articles scientifiques. Et puis, il a travaillé avec des muséums, la cité des sciences, avec des organismes de recherche pour reproduire des maquettes, des courts-métrages scientifiques, également des films. Voilà. Et ce soir, nous avons la chance de la voir à Poitiers pour faire une conférence sur le morphing dans le cadre de l'exposition Mathimage. Voilà. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Et d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être là parce qu'effectivement, c'est pour parler du morphing, un sujet sur lequel j'ai consacré beaucoup d'énergie en ma carrière et qui a démarré, pas ici, mais pas très loin, à Angoulême. Quand j'ai eu l'occasion vers 2002, d'aller dans un endroit qui s'appelait le laboratoire d'imagerie numérique au centre de la bande dessinée et de l'image, c'est un endroit où on pouvait expérimenter des nouvelles techniques d'animation et en particulier, j'étais allé là-bas commencer à travailler sur ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, dans l'intitulé de l'intervention, il y a des promesses de mettre les animaux en mouvement, de mettre les objets en mouvement et effectivement, c'est quelque chose dont on ne va pas s'en priver. en guise d'introduction, je peux vous montrer tout de suite un exemple de morphing qui est basé sur un petit croquis de Léonard de Vinci. Je sais qu'il y a une expo sur Léonard de Vinci ici aussi, ça tombe bien. Là, vous voyez, c'est un tout petit dessin où il y a deux positions d'un homme qui donne un coup de marteau et on voit ces deux positions, on les alterne, il suffit de regarder là et là pour imaginer le mouvement mais bien entendu, le mouvement n'est pas sur la feuille et ce que le morphing permet de faire, c'est de calculer une transition, en maths, on appellera ça une interpolation entre l'image, la première image et la deuxième et vous verrez un petit peu plus tard ce que ça donne quand on déroule le mouvement et le morphing d'une certaine façon c'est tout simplement ça. Alors, en fait, c'est si simple que c'est une... c'est si simple à comprendre que c'est une technique qui a été en quelque sorte sous-estimée. Elle est apparue dans les années on va dire 80, 90, c'est devenu vraiment au point utilisable dans le cinéma. Il y a eu quelques clips célèbres de Michael Jackson, il y a eu le film Willow avec une transformation qui a marqué beaucoup de monde. Il y a eu... Le générique de Thalassa c'était... on va dire ça a marqué l'imaginaire du morphing pour toute une génération, peut-être moins pour les plus jeunes d'entre nous. et du coup, c'est devenu un effet visuel un petit peu daté aussi d'une certaine époque. Mais ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est à quel point c'est pas un effet spécial particulier parmi d'autres, à quel point en fait c'est une combinaison d'opérations assez fondamentales dès qu'on s'intéresse aux transformations, pas de façon totalement abstraite comme on peut avoir tendance à le faire en maths, mais de façon à la fois abstraite et concrète en tenant compte des textures qu'on manipule. Et c'est pour ça que c'est un excellent sujet art et science parce qu'on peut être très rigoureux scientifiquement avec des maths, des équations ou en tout cas des objets mathématiques qu'on manipule dans les logiciels et aussi très rigoureux artistiquement parce qu'on travaille sur des dessins qui ont leur cohérence qui méritent d'être respecté. Ce qui n'est pas toujours le cas en motion design. Donc, je vais me concentrer sur des... Je ne vais pas vous faire une histoire du morphing en général dans le cinéma tous azimuts. Vraiment ma spécialité c'est le morphing de dessin et accessoirement d'autres types d'images. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut apprendre du dessin et de l'histoire de l'art en utilisant le morphing. Parce que pour moi le morphing c'est avant tout un outil de recherche. Ensuite, on s'intéressera plus à l'aspect géométrique du morphing c'est inutile d'en dire plus et j'essaierai de terminer si on a le temps il faudra qu'on ait le temps par un sujet d'actualité extrêmement tendance. Est-ce qu'il y a un lien entre le morphing et l'IA générative ? Vous me direz si vous le voyez comme moi. Mais alors, pour commencer puisqu'on parlait de mettre les animaux en mouvement et bien considérons un lapin en mouvement. Il s'approche il s'approche hop il voit quelque chose il a peur. Ça c'est ce qu'on appelle une animation traditionnelle. C'est une animation tout ce qu'il y a de plus traditionnel c'est à dire que j'ai dessiné c'est ce que vous venez de voir. Alors là c'est un petit peu traité pour que ça s'affiche bien sur fond noir mais à la base c'est une série de dessins sur un carnet une animation que j'ai fait dans le train un jour parce que je n'avais pas le temps de faire autrement et qui a été diffusée dans une comédie musicale sur Blanche-Neige à Paris et donc c'est un des lapins de Blanche-Neige. Dans chaque dessin a dû être dessiné individuellement il n'y a pas il n'y a pas de calcul on va dire il n'y a pas de maths derrière ça ce ne sont que des textures différentes et ça c'est on va dire la technique d'animation telle qu'elle a été inventée par Émile Reynaud dans les années 1870 avant un peu avant le cinéma alors la fin du 19e siècle c'est une période voilà 1877 la fin du 19e siècle c'est une période très très intéressante parce qu'au même moment il y a plein de nouvelles techniques qui apparaissent à cette époque là ils sont très très curieux des images des effets visuels des éclairages et il y a un scientifique très important qui s'appelle Jules-Étienne Marais qui a inventé une méthode qui permettait de commencer à mesurer efficacement les mouvements avec des appareils photos très rapides et des astuces donc typiquement ici vous voyez un personnage qui a un habit sur lequel on a mis des lignes et toutes les images ramenées sur la même c'est pas du cinéma mais ça permet de faire des décompositions de mouvements et ça là vous voyez on sort de l'univers de l'animation traditionnelle là on arrive dans le mouvement pas encore mathématisé mais c'est déjà la perspective et c'est c'est à partir de là qu'on a pu commencer à mettre réellement des équations sur le mouvement de la biomécanique calculer des trajectoires c'est à partir de ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les mouvements tous les squelettes dans les logiciels de 3D ça descend de ça on a donc à partir de cette époque deux voies qui s'écartent en quelque sorte la voie sensible on va dire qui est encore celle de la majorité du cinéma d'animation d'auteur ou de fiction et la voie scientifique rigoureuse où on regarde les choses de côté parce que dès qu'on les regarde de face ça part dans tous les sens et on essaye de cadrer et ça marque encore un peu les états d'esprit aujourd'hui alors restons concentrés sur le dessin et quand on ça c'est un dessin contemporain donc vous voyez c'était pendant le confinement des enfants qui escaladaient que que j'ai dessiné les uns après les autres quand on dessine aujourd'hui on est un peu héritier de tout ça c'est à dire que quand j'évalue la position d'un corps par exemple celle-là qui se redresse etc je sens quelque chose une posture à l'intérieur et il y a du marais dedans il y a de l'analyse de mouvement mais la qualité du tracé etc il y a aussi toute une histoire du dessin ancien contemporain etc qui est une autre forme de sensibilité comment est-ce qu'on peut faire cohabiter tout ça et bien c'est justement ce que permet de faire le morphing et on va tout de suite voir ce que ça donne avec les dessins les plus anciens dont on dispose ici vous voyez un cerf de Lascaux et maintenant plus ancien voilà ça c'est des lions de la grotte Chauvet un cerf de la grotte Chauvet ici c'est plus récent c'est la grotte de Nio toujours des bisons et il y a une famille de bisons et ce qu'on peut observer dans ces dessins peut-être moins sur celui-là mais sur celui d'avant beaucoup sur ceux d'avant c'est qu'il y a une spatialité comme sur les dessins d'enfants que je vous ai montré juste avant c'est pas des représentations plates c'est pas des icônes ni des schémas c'est une représentation dans l'espace c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié avec le type d'analyse archéologique qui a été menée à toute une époque mais la représentation spatiale est très importante elle est pas parfaite mais ça fait que sur ces dessins qui sont le plus récent 8000 ans c'est des peintures en Afrique du Sud on peut arriver à les transformer en animaux contemporains puisqu'il se trouve que le réalisateur qui avait pris ces images avait pu filmer exactement les mêmes animaux au même endroit 8000 ans plus tard alors là ce que vous avez vu à la fin je ne sais pas s'il y a possibilité de réduire un petit peu l'éclairage alors pour faire ce genre pour faire ce genre de travail moi aussi j'ai eu besoin de comprendre quelle était la forme de ces animaux et donc je suis allé faire des croquis donc ici ce que vous voyez c'est les différentes personnes en fait ce que vous avez vu c'est une compilation de séquences qui ont été faites pour différents projets de films et qui permettaient aussi du coup de mettre au point progressivement ce type de technique parce que la grande question quand on fait du morphing c'est comment on les déforme ces images et comment on les déforme de telle façon que le mouvement correspond juste à l'intention de mouvement qui est lisible dans l'image fixe et je me suis aperçu en le faisant à plusieurs reprises que souvent ça ne se justifiait pas d'aller au-delà c'était pas pour commencer à raconter une histoire avec un personnage qui se déplace et puis qui commence à faire des choses c'est juste le plus intéressant c'est juste arriver à se tenir au seuil où le mouvement vraiment prolonge s'inscrit complètement dans l'intention du dessin mais pour faire ça en fait on peut pas le faire le nez dans le logiciel il faut s'appuyer sur des croquis et ça c'est une des grandes leçons donc j'insiste toujours lourdement là dessus pour pas trop focaliser sur la technique alors ce qu'on apprend en animant ce type d'image en tout cas pour le cas de ce type de peinture rupestre c'est que ces dessins sont des représentations spatiales maintenant la capacité de représenter l'espace je pense qu'elle est inscrite dans les compétences humaines mais selon les époques elle a été plus ou moins mise en valeur et c'est clair que si on met en mouvement une fresque égyptienne on va plutôt avoir à traiter des mouvements qui s'inscrivent dans un plan mais pas toujours vous voyez le sens du mouvement peut aussi induire des rotations dont l'axe est dans le plan de l'image alors cette séquence ce que vous venez de voir c'est une fresque qui montre la préparation de parfum c'était pour un documentaire qui a été produit par Véronique Leimer qui est ici et un peu plus tard enfin beaucoup assez plus tard à Pompéi le même type de thème est rendu de façon très différente ici vous avez des ah c'est dommage il n'y avait pas l'introduction mais c'est pas grave vous voyez les angelots qui actionnent le pressoir et tous ceux qui font les opérations cette fois-ci sont on peut dire en perspective et il y a vraiment tout un travail pour jouer sur la profondeur donc là là vous voyez qu'on est dans une gamme de mouvements on est dans une famille de mouvements on est dans une famille de transformations différentes donc ce qui est intéressant c'est de repérer quand on est face à une représentation quelle est la gamme de transformations qu'on va pouvoir s'autoriser et en fait quelle est même la gamme de transformations qu'elle induit alors il est temps maintenant je pense de vous montrer plus précisément comment ça se passe si on veut faire un morphing en fait il y a une première étape qu'on oublie de nommer c'est ce qu'on appelle le warping et il faut en passer par là la plupart en fait une bonne moitié des images des animations que vous avez vues ne sont pas des morphing à proprement parler ce sont des warping warping ça veut dire des déformations en quelque sorte donc sur ce dessin de Vinci ça c'est l'original et ça c'est un dessin où je l'ai ramené à une position normale parce que ce qui était plus intéressant c'était d'aller vers l'attention du dessin original donc pour faire ça on prend la texture on découpe la texture du personnage on crée on recrée un fond par derrière et on va poser des contraintes de déformation ici elles se présentent sous forme de courbe et c'est ces courbes qu'on va pouvoir animer avec des points d'articulation ici et qui vont entraîner la texture de l'image pour donner le mouvement qu'on souhaite alors dans le cas d'un chat comme ça un chat tigre on va dire ici vous voyez que j'ai découpé la patte de devant parce qu'elle correspond à un autre plan donc il y a tout un travail préalable pour décider combien de plans on a besoin à cause des zones qui se recouvrent plus ou moins et ensuite on peut jouer comme ça sur les contraintes de déformation pour emmener cette texture mais la texture ne change pas et alors ce qui est très important et qui est sous-estimé je dois dire en motion design standard c'est l'importance des points d'articulation c'est à dire qu'on est on peut changer on peut faire comme ça un peu tout ce qu'on veut avec ces déformations mais quand on a une jambe par exemple qui se déplace ici il y a un point d'articulation qui est très sensible et on y est enfin on y est très sensible sur la perception du corps des autres donc c'est pareil il faut que il y a des points d'articulation très précis même si il ne corresponde pas à un point particulier de l'image c'est imaginaire c'est le mouvement qui va nous faire sentir qu'il y a une rotation précise et juste ou pas à cet endroit là et rien qu'avec le warping du coup on peut déjà faire pas mal de choses comme par exemple mettre en mouvement cette machine qui figure dans l'expo je crois alors je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on va la revoir un petit peu plus loin alors maintenant on va pouvoir s'attaquer au morphing là maintenant je vais vous montrer un vrai morphing à votre avis quels sont les bras que j'ai reliés là celui-là on le voit c'était celui-là et là je fais donc un passage de ce bras à ce bras mais cette fois-ci il y a un changement de texture au passage donc le warping c'est la déformation d'une image mais le morphing c'est deux déformations d'image plus un fondu enchaîné donc on fait une première déformation de l'image A dans la position de B on fait une autre déformation de B dans la position de A et quand on fait cette opération chaque transformation individuellement au bout d'un moment elle montre ses limites alors ses limites vous allez dire je suis peut-être un peu exigeant parce que vous avez peut-être trouvé que c'est pas très sensible mais ici sur l'image A par exemple ici vous voyez commencer à apparaître des endroits où il y aurait besoin que de la matière apparaisse mais il y a un seul trait donc ça fait une espèce d'explosion de matière ici pareil en fait l'ensemble du mouvement désorganise un petit peu l'harmonie ici vous avez une cassure qui apparaît parce qu'il n'y a pas la matière qu'il faut là donc c'est quand même du Vinci donc les traits ne sont pas au hasard et Vinci il a fait ça mais il n'aurait jamais fait ça ça ne marche pas donc mais ça peut passer à condition que quand on arrive là on le remplace par ça et vice versa et c'est donc ce qu'on fait grâce à la technique du fondu enchaîné on prend A on prend B c'est les deux images extrêmes et ensuite on combine le reste et c'est ça qui nous donne notre morphing alors après ces petites explications je vais vous proposer de regarder ce que ça donne si maintenant on enchaîne toutes les images sans se poser de questions pour le monde comme c'est Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 complémentaire de la prise de vue réelle parce que ça donne d'autres possibilités de présenter les choses mais comme quelques années après je commençais à savoir un peu mieux manipuler le morphing j'ai pu, avec la collaboration du musée de Lille mettre en mouvement un squelette de cachalot et là, ce que vous voyez même s'il tourne dans l'espace, c'est toujours du morphing c'est pas de la 3D c'est-à-dire que c'est basé sur 3 dessins 3 dessins à la plume c'est en image inversée mais c'est 3 dessins à la plume, encre brune avec les techniques type renaissance 3 dessins fait un peu en pièces détachées pour gérer les parties et encore un tout petit peu plus tard grâce à ça et toujours avec Véronique qui est ici on a pu faire des animations qui sont intégrées dans une série sur l'évolution et là, vous voyez un ancêtre des cétacés qui avait encore des pattes identifiables à l'arrière et toujours dans la même série puisque c'était le thème vous voyez ici un ancêtre de cet ancêtre qui cette fois à l'époque ne ressemblait pas du tout à un cétacé mais ressemblait plutôt à une sorte de chien et qui avait des habitudes aquatiques donc l'hypothèse c'est qu'il chassait sous l'eau et ses descendants il a donné naissance cet animal-là a donné naissance à des mammifères qui avaient un fort aspect de crocodiles mais qui n'étaient pas des crocodiles et qui a fini par donner les cétacés qu'on connaît aujourd'hui alors pourquoi je ne cherche pas à faire rigoureusement un cours sur les cétacés c'est juste pour vous montrer une série d'animations qui s'enchaînent qui sont faites avec des partenaires différents d'abord l'école des loisirs ensuite le musée de Lille ensuite le CNRS images et le musée d'histoire naturelle mais à la fin pardon la slide est en anglais à la fin tout ça ça se combine et c'est ça qui est intéressant au fur et à mesure d'une carrière on va dire c'est qu'on peut travailler avec des gens différents mais finalement ça construit on finit par retrouver les mêmes thématiques parce qu'en science il y a quand même des thématiques d'intérêt qui reviennent et je pense que l'état d'esprit d'une production durable ce serait justement des productions qui peuvent se tuiler les unes aux autres qui peuvent se combiner au lieu de jeter à chaque fois ce qui a été fait avec une technique et puis de reprendre une technique à la mode et puis ensuite de changer encore etc. ce qui se passe un peu aujourd'hui mais quand on met tout ça ensemble déjà on s'aperçoit que l'utilisation de l'animation il y a souvent des interrogations sur l'intérêt ou pas d'utiliser de l'animation dans l'éducation et ce genre de travail je pense apporte des réponses ça permet je l'ai testé avec des enfants en classe et ça permet de poser des repères dans des espaces de réflexion où on se perd très facilement parce que là on parle à la fois de l'échelle de temps de l'évolution sur de l'ordre du million d'années plusieurs millions d'années mais pour comprendre cette évolution il faut faire intervenir le fait que les mammifères conservent une organisation de mouvement dans le plan sagital et ça c'est l'échelle du mouvement des animaux et de la seconde et ce n'est pas étonnant que les enfants s'y perdent donc avoir des animations pour illustrer ce type de phénomène je pense que c'est hyper précieux et je milite pour qu'il y ait enfin j'essaye de militer pour qu'il y ait une politique de production dans ce sens ce qui n'est pas gagné mais en tout cas ça marche alors comme c'est un sujet on était parti quand même au tout début sur le mouvement des animaux revenons à comment on apprend à dessiner comment on apprend à observer des animaux et ce qu'on sait en tant que dessinateur quand on fait beaucoup de croquis c'est qu'on a tendance à faire ce genre de trucs alors encore une fois c'est Vinci mais ça peut être n'importe qui qui peut faire un carnet de croquis la logique est toujours la même on peut faire différentes observations et on peut les dessiner sur une page ça vient même assez naturellement quand on a un peu de technique on peut les dessiner de telle façon que spatialement ils soient tous compatibles les uns avec les autres c'est à dire que vous pouvez jouer à en prendre deux ou trois ensemble à faire un petit triangle et ils vont se poser à différentes profondeurs et vous en prenez trois autres par exemple vous prenez ces deux là et il y a une perspective qui va se mettre comme ça je ne sais pas si vous arrivez à jouer à le faire donc c'est un peu comme des atomes ils se relient les uns aux autres avec des relations qui ne sont pas toutes compatibles entre elles mais il y a toujours un moyen alors ça en fait c'est une technique qui a particulièrement été développée à la Renaissance elle est déjà présente longtemps avant mais à la Renaissance ils sont devenus vraiment très forts dans ce domaine et il y a une autre technique de représentation à la Renaissance évidemment qui est beaucoup plus connue et qui est très présente et très bien illustrée enfin très bien montrée dans l'expo qui est ici mieux que je pourrais le faire qui est la perspective centrale comment on peut on voit bien que ce n'est pas la même chose on voit bien qu'on ne fait pas la même chose avec les deux alors là ce que j'ai pris l'habitude de dire c'est que dans ce cas là on a une composition sans point de vue parce que vous ne pouvez pas dire d'où la vue a été prise ça peut être là ça peut être là ça n'a pas vraiment de sens en fait alors que là au contraire on peut géométriquement dire ça a été pris de ce point de vue là et le fait qu'il y ait un point de vue c'est ça qui va rendre ce type de perspective complètement cohérent avec les prises de vue photographiques qui repose sur la même géométrie alors cette perspective cette composition sans point de vue on la retrouve beaucoup dans le domaine artistique typiquement dans les croquis type Jérôme Bosch mais aussi chez Okusai typiquement dans la peinture chinoise et pardon peinture chinoise c'était pardon c'est Chitao je voulais pointer plus loin pardon oui donc Japon Chine et oui c'est quelque chose qui a été c'est très intéressant c'est quelque au 19ème siècle quand les gens quand les critiques d'art ont commencé à s'intéresser à nouveau à la peinture chinoise il y en a comme Ruskin par exemple j'aime bien Ruskin un esthète anglais qui était quand même assez méprisant par rapport à l'absence de perspective dans les peintures chinoises et Violet le Duc au contraire lui était apprécié beaucoup justement la liberté de composition et la justesse qu'il pouvait y avoir je pense qu'il connaissait plus le Japon que les peintures chinoises il se référait plus à Okuzai mais donc il y a toujours eu un goût assez des goûts différents par rapport à l'intérêt de ce type de perspective ou pas mais quelque chose que j'ai vraiment découvert par la pratique parce que c'était écrit nulle part il a fallu que je la prenne sur le tas c'est à quel point la composition sans point de vue était importante dans le dessin scientifique pourquoi ? parce qu'il y a des tas de situations quand on veut comparer des formes entre elles où la perspective centrale devient gênante parce qu'elle introduit des distorsions qui sont liées à l'endroit où se trouvent les choses et pas à la forme des choses donc si on revient un petit peu en arrière un personnage en fait c'est l'effet tout simplement quand les photos sont trop près du bord le visage trop près du bord ici va être déformé d'une façon qui ne va pas être la même ici alors que ça peut être exactement la même personne et si vous avez un personnage qui est dessiné selon la perspective rigoureusement ici vous ne pouvez pas juste le déplacer là il faut compenser les transformations donc c'est intéressant pour l'effet immersif toutes ces distorsions elles sont intéressantes pour l'effet immersif qu'elle donne mais par contre pour l'effet comparatif par contre ça gage tout et c'est pour ça que du coup on retrouve de façon non formulée vraiment absolument non formulée on trouve ce type de perspective partout en dessin scientifique jusqu'à aujourd'hui alors donc ce type de perspective là vous voyez comment c'est utilisé en académie et beaucoup pour les décors de théâtre où on a envie de faire des scènes immersives très souvent donc ce qui fait que ça a une très grosse influence culturelle et on a tendance à penser un peu systématiquement des compenses profondeurs à perspective alors comment on peut s'y retrouver avec ça et je vais vous aller comprendre pourquoi ça se relie quand même au morphing toujours vers 1870 dans cette période super intéressante il y a un mathématicien qui s'appelle Klein Félix alors il a proposé de redéfinir de changer le cadre dans lequel on pensait la géométrie jusqu'ici et pour le je parle sous surveillance mais pour le dire de façon simple on est passé d'un état où la géométrie c'était un peu la mesure des formes statiques il y a les formes statiques et puis on mesure et à un état où on s'intéresse aux transformations et des transformations il y en a plein possibles et du coup pour pouvoir étudier les transformations c'est là que le travail de maths se commence on va étudier ce qui ne change pas dans la transformation mais l'état d'esprit quand même c'est de s'intéresser c'est de mettre en avant les transformations et le fait qu'il y en a toute une gamme donc ça devient une géométrie beaucoup plus variée en quelque sorte avec beaucoup plus de diversité à l'intérieur et en même temps une certaine cohérence alors aujourd'hui ces transformations en fait on les croise tous les jours et elles ont une influence énorme en animation il y a les transformations qu'on va avoir tendance à ramener à la 2D c'est les translations dans le plan et les rotations comme ça il y a le changement d'échelle on va dire c'est un peu ambigu ça dépend des cas ça peut être un changement de taille ça peut être un changement de profondeur aussi il y a des transformations qu'on va tout de suite associer à la 3D c'est celles qui vont créer un point de fuite typiquement ce carré là on se transforme ici ça donne l'impression qu'il bascule en profondeur et il y a une famille de transformations un peu plus bizarre dont on ne sait pas trop quoi faire c'est les cisaillements et bien ces cisaillements c'est c'est justement le type de forme qui apparaît c'est le type de transformation qui apparaît sur les côtés un peu en biais quand on est en train de faire un morphing c'est donc c'est une famille très intéressante et on va dire qui n'est pas très très présente dans la culture dans la culture générale géométrique alors ces transformations en fait on peut les on peut les classer par famille justement en fonction de ce qu'elles préservent il y aura ce qu'on appelle les transformations euclidiennes qui préservent les angles droits entre autres les transformations affines qui vont préserver le parallélisme et les transformations projectives qui sont où on n'impose plus de respecter ni les angles ni le parallélisme ça respecte d'autres critères un peu plus compliqués mais donc vous voyez c'est pas alors ça si on si on va un peu plus loin dans les maths tout ça ça s'exprime sous forme de matrice on peut faire des calculs du coup de complexités diverses mais je vous dirais que l'intérêt du morphing c'est justement de travailler dans cette zone là et ça donne du coup toute une liberté qu'on n'a plus quand on se pose des contraintes supplémentaires alors on va arrêter là pour les maths j'irai pas plus loin rassurez-vous mais ce qui me permet de dire et là on va un peu plus loin que là on a affaire à une géométrie sans point de vue et dans l'autre cas la famille de la 3D etc à une géométrie avec point de vue et là du coup pour les gens qui font un peu des sciences ou des maths ça prend une autre dimension on va dire mais c'est vraiment un espace de travail au niveau des transformations sur lequel on peut commencer à faire de la science alors voilà si ça intéresse on pourra en discuter avec les gens intéressés j'ai publié un papier qui esquisse un peu ça sans aller aussi loin qu'on pourrait vu l'heure je vais raccourcir tous les exemples que je voulais vous donner sur le sur le dessin scientifique enfin c'est un exemple un type d'illustration scientifique qu'on peut faire pour montrer en l'occurrence c'est des cellules qui s'échappent c'est des cellules cancéreuses qui s'échappent dans un tissu c'est un type de composition sans point de vue assez typique parce qu'on a besoin de montrer différents moments d'un phénomène et ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être totalement immersif parce que justement on ne pourrait pas comparer et ça c'est un film qui a eu beaucoup de succès dans les années 2000 qui justement jouait à fond sur l'immersion pour plonger dans l'univers de l'intérieur des cellules mais voilà sur le même genre de thème on peut jouer sur les deux gammes il n'y a pas de raison avec le morphing on peut faire des choses très rigoureuses comme ça qui flirtent vraiment avec la 3D pure mais c'est combiné c'est des ensembles de traits mais aussi on peut traiter on peut traiter des représentations beaucoup plus libres comme ces guerriers gaulois que vous voyez sur un vase qui s'appelle le vase de Gunnestrup et ici ce que vous voyez c'est un druide qui fait un cérémonial assez spécial d'initiation apparemment il plonge un guerrier dans un chaudron voilà vous voyez que là on n'est plus du tout dans les proportions habituelles mais ça s'anime quand même on trouve quand même des chemins pour arriver à animer ça ça c'est extrait d'un documentaire de Jean-Jacques Bennex sur les gaulois c'est son dernier grand documentaire il est mort il n'y a pas très très longtemps donc en hommage et on peut également traiter des représentations beaucoup plus abstraites ici ce que vous avez vu c'est ce qu'on appelle une table c'est une carte mais sous la forme c'est une carte comme comme il existait un peu après l'époque romaine qui ne respecte pas du tout la géométrie justement elle est complètement allongée c'est une carte d'Europe ça et au bout vous allez voir la Gaule et évidemment dans un documentaire c'est dur de faire comprendre que c'est la Gaule alors j'ai coupé le son mais il y avait un dialogue qui expliquait ce que c'était mais une fois qu'on a vu ça on peut transformer cette représentation en gardant le réseau de route en gardant les connexions et le remettre dans la géométrie qu'on connait donc je vous montre ça pour sortir un petit peu du réalisme de dessiner des animaux etc des choses qu'on connait qu'on aime bien retrouver etc pour montrer que ça peut aller aussi dans l'imaginaire combien de temps vous me donnez encore ? ça va ? un quart d'heure ? voilà alors du coup je vais vous je vais vous montrer le début pas tout mais le début d'un d'un court métrage sur le développement du cerveau dans lequel qui est un bon exemple d'intégration du morphing parce qu'il n'y a vraiment pas du morphing partout mais il y a quelques moments où il y en a vous allez jouer à essayer de les repérer Marion est enceinte depuis 15 jours à l'heure où j'entame ce journal l'embryon mesure à peine un millimètre pour l'instant il est simplement constitué de trois feuillets la peau et le cerveau vont naître à partir du même feuillet d'abord les cellules souches du système nerveux se multiplient elles forment la plaque neurale des signaux chimiques se propagent et mettent en place le plan de base du futur cerveau en deux jours les bords de la plaque neurale se courbent pour former une gouttière puis les bords se soudent pour constituer un tube qui traverse l'embryon c'est la toute première ébauche du cerveau et de la moelle épinière sous le dos de l'embryon les cellules des crêtes neurales se détachent du tube pour migrer à travers tout le corps elles formeront tout le système nerveux périphérique les os du crâne et les cellules pigmentées de la peau mais c'est une autre histoire maintenant l'embryon mesure 5 mm le tube neural s'est dilaté en trois vésicules dans leurs parois les cellules souches prolifèrent leurs noyaux oscillent entre les deux surfaces internes et externes mais pour se diviser elles reviennent toujours vers la surface interne 40 jours dans le cortex la production de neurones commence la plupart des cellules souches sont devenues des précurseurs de neurones chaque division produit un neurone qui migre vers la surface externe en grimpant comme le long d'une liane derrière lui l'axone part pour un long voyage chez l'homme et les autres primates un deuxième type de précurseur permet d'amplifier la production des neurones pendant ce temps les premiers axones continuent à progresser à l'avant le cône de croissance s'oriente grâce à des signaux chimiques distribués le long de son chemin quelques jours plus tard notre axone a trouvé ses cibles beaucoup d'autres axones le suivent par ce processus les neurones pyramidaux se connectent à de nombreuses régions du cerveau et de la moelle épinière et ce n'est pas fini des interneurones venant d'une région située hors du cortex migrent pour rejoindre les neurones pyramidaux c'est ce qu'on voit ici chez la souris vous les avez vu ? alors le en fait tous les changements d'angle sont faits en morphing tous les petits changements d'angle et ça c'est une ressource assez précieuse de pouvoir prendre un dessin et très souvent si on montre quelque chose à quelqu'un il y a un bon angle pour lui montrer mais si on veut lui montrer autre chose regarde c'est là ça permet de faire ça et c'est quand même assez précieux après les cellules qui montaient et qui descendaient c'était aussi en animation par morphing c'est ça qui donne le côté souple et après toute la fin en fait il n'y en avait pas et sur des films comme ça typiquement ce qu'on fait à la cité des sciences avec des budgets pas énormes on ne peut pas c'est pas du Pixar donc c'est pas de l'animation tout du long donc on doit on doit vraiment cibler à quel endroit on fait des efforts d'animation à quel endroit on reste sur du statique et à quel endroit on fait des mouvements simples de l'ordre de ce qu'on appelle motion design c'est peut-être pas la peine de rentrer dans le débat parce que je ne pense pas que vous soyez forcément très intéressé par ce sujet là mais c'est vrai qu'il y a eu depuis au moment où ce film a été fait en 2014 c'était le moment où émergeait ce qu'on appelle le motion design donc une façon d'utiliser l'animation mais de façon vraiment beaucoup plus limitée avec des gens beaucoup moins formés et des logiciels plus limités et du coup ça a vraiment beaucoup abaissé le coût des animations du semi à y en avoir partout et ça a fini par poser un gros problème parce que au niveau des commanditaires on ne fait plus la différence entre les productions qui demandent des efforts et celles où on fait juste bouger pour entretenir l'attention des gens donc ça a été une période assez dure pour moi en fait parce qu'on a au moment où vraiment ces techniques étaient au point on pouvait commencer à les appliquer vraiment bien il y a eu la vague du motion design qui a vraiment rendu la situation extrêmement confuse pour tout ce qu'on a appelé l'animation 2D parce que tout était rabattu dans le 2D et du coup les gens oubliaient complètement la nature spatiale intrinsèque les représentations par opposition bien sûr à la 3D qui par contre forcément comme son nom l'indique est spatiale par défaut donc encore aujourd'hui il y a eu énormément de confusion entre 2D et 3D parce qu'il y a une notion rigoureuse de 2D et 3D quand on est en maths et il y a une notion complètement floue quand on est en animation avec des habitudes de langage où on ne sait vraiment plus à la fin de quelle technique on parle et je pense que c'est un vrai problème pour les repères des jeunes d'aujourd'hui parce que on met des mauvais mots ils ont des mauvaises références visuelles enfin je dis les jeunes mais on n'a pas collé jeunes d'ailleurs alors et je pense que donc bon ces dernières années j'ai fait pas mal d'efforts je me suis un peu écarté de la production je continue à en faire mais j'ai fait pas mal beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des pistes pour expliquer ça des pistes pédagogiques utiliser tout ce travail-là comme exemple aussi pour clarifier les choses et essayer de cerner comment on pourrait avoir une meilleure approche des images et surtout une meilleure approche du dessin plus constructive et plus dans un sens de ressources pour l'enseignement scientifique et je pense que c'est devenu spécialement urgent parce qu'il y a une nouvelle vague qui est arrivée qui est bien sûr l'IA et l'IA générative tout particulièrement alors je tenais à conclure assez rapidement sur ce sujet-là non pas que je sois un spécialiste pas du tout comme tout le monde j'essaye de me former mais mais il y a des il y a des similitudes qui sont impossibles à ne pas remarquer alors je vais commencer par un exemple qui n'est pas d'IA générative c'est un exemple de morphing et c'est peut-être l'exemple que je vais montrer qui est le plus proche de Thalassa c'était le parc de l'Ariège donc un parc centré sur la préhistoire qui souhaitait avoir une animation qui utilise le morphing pour montrer comparer différentes espèces de cervidés je vous montre ce que ça donne il faudrait avoir une bande son mais il n'y en a pas donc vous voyez les cervidés de plus en plus gros c'est tout ce qui existait à l'époque magdalenienne je crois le cerf et il doit y avoir un peu plus loin ah non il y a d'abord l'élan et après le méga-séros qui était quand même assez costaud alors ça j'ai jamais osé le montrer à certains à certains chercheurs en zoologie que je connais parce que je sais qu'ils auraient hurlé c'est le genre de chose qui est totalement interdit de faire ni même d'envisager en théorie de l'évolution évidemment il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien entre ces espèces là mais en même temps au niveau de l'imagination et je dirais même au niveau de la perception des formes ça fait du sens pour arriver à comparer deux formes on fait une opération de comparaison et donc il y a quelque part ce que ça montre cette animation le simple fait qu'on puisse la comprendre montre que quelque part dans notre cerveau il y a un endroit qui ressemble à un espace à une dimension qu'on peut faire varier et qui et qui nous donne différentes toute une gamme de corps de cervidés selon comment on place le curseur donc pour ceux qui sont familiers avec ce genre de notion du coup c'est ce qu'on appellerait un espace latent c'est on a un espace ici de représentation multidimension enfin de très haute dimension avec plein de caractéristiques longueur des pattes etc et on peut d'une certaine façon le réduire à une ou quelques dimensions à partir desquelles on va pouvoir générer des images intermédiaires de CER voilà maintenant j'ai parlé ça à propos du morphing maintenant ce qui est intéressant c'est de regarder on va dire la préhistoire de l'IA générative c'est à dire il y a deux ans il y a un an un an ou deux quand on a vu arriver bon alors là c'est plus pour la mémoire l'une des premières images qui avait fait débat à propos du droit d'auteur est-ce que lui il est l'auteur de son image ou pas obtenu avec le logiciel Dali vous voyez à quel point il y a des familiarités avec effectivement le travail de Salvador Dali mais surtout ce qu'on a vu arriver après c'est des démonstrations de ce type là on donne un schéma d'animal et puis il le transforme en animaux plus caractérisés selon une espèce automatiquement moi quand j'ai vu ça évidemment j'ai fait le lien avec le morphing c'était un ratable et ça ne s'est pas arrêté là voici le genre de démo qu'on a vu arriver alors attention les yeux voilà ces espèces d'enchaînements improbables d'images de gens qui commençaient à explorer l'espace flattant de systèmes entraînés sur des tas d'images différentes sans qu'on sache forcément très bien où ça va mais effectivement il y a on voit le même genre voilà exactement le même genre le même genre de résultats en passant par un chemin différent et alors celle-là est très longue je ne vais pas vous la mettre en entier voilà il y a eu des essais de ce genre voilà ici pour enchaîner des tas d'images et vous voyez des tas de choses qui font des esquisses de mouvements intermédiaires où on commence à sentir l'espace on se dit il y a un truc intéressant mais par contre qu'est-ce que ça bouge donc ça c'est pas vendable ça se contrôle pas assez et là ça pose question ça semble intéressant mais est-ce que ça sera un jour contrôlable suffisamment pour qu'un réalisateur une réalisatrice puisse se dire voilà je veux obtenir ça et je finis par y arriver sans faire de son test au hasard il se trouve que en fait aujourd'hui l'univers cet univers de recherche esthétique et technique a déjà changé et ils sont déjà passés à une autre gamme de générations d'images ultra réalistes ultra léchées mais qui du coup ne bougent pas beaucoup c'est assez étrange et c'est pas forcément ce que je vous montrais tout à l'heure le mouvement qui fait juste juste ce qu'il faut c'est plutôt le mouvement un peu bizarre parce qu'il sait pas où il va et voilà ça c'est un peu l'état de l'art en ce moment mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est produit l'année dernière ouais bon ça c'est encore c'est encore des images du même type mais ou encore encore une fois c'est comme un morphing qui vibrerait beaucoup non ça je vous l'épargne parce que ça fait trop mal de voir tout le temps la jeune fille à la perle qui sert de test je vais zapper ce sujet là bon c'est pour vous montrer tous ces exemples c'est pour vous montrer à quel point le fait de tourner autour de quelque chose ça reste un enjeu central en représentation et il y a des efforts techniques avec des investissements absolument fous qui sont consacrés à cette tâche et on a vécu 20 ans pendant lesquels la 3D était vraiment hégémonique pour ce genre de tâches mais on vit un moment où il y a du changement on ne sait pas dans quel sens ça va aller mais il y en a alors je ne vais pas alors en quoi ça relie quand même ça se relie à notre sujet aujourd'hui c'est que comme les ces systèmes stable diffusion dali mid journée etc pendant le courant de l'année 2022 c'était déjà clair qu'ils étaient difficiles à contrôler mais il y a eu une idée étonnante ça a été la possibilité d'introduire un module de contrôle il est trop tard pour qu'on rentre dans les détails techniques mais je vous dis juste que ça existe il y a un an un module a été rajouté au système de stable diffusion qui permet de lui imposer de garder la forme d'un une forme donnée par des traits donc voilà on lui dit génère moi une tortue mais respecte ce dessin et il le fait alors ce qu'on entend par des traits ça peut être aussi des traits on va dire automatiques générés par extraction de contours sur une photo c'est un autre modèle d'apprentissage mais ça marche aussi et ça peut être et c'est là qu'il faut avoir une notion un peu élargie du dessin ça peut être des traits au sens beaucoup plus abstrait des traits qui sont les traits internes des traits de posture vous reconnaîtrez un petit peu l'approche de Marais bien sûr avec les corps baguettes mais tout ça dans la pensée contemporaine du dessin en tout cas c'est différentes sortes de traits en fait ce qui est très intéressant c'est que ça montre que le trait est un outil pour parvenir à dompter ou à collaborer en tout cas à indiquer ce qu'on veut à des intelligences artificielles de ce type mais alors quand on voit ça ça vaut le coup de se rappeler à quoi ressemble quand même un vrai dessin voilà quand on fait du nu quand on s'entraîne enfin personnellement mes dessins peuvent ressembler à ça par exemple et ben voilà dès qu'on change d'outil on change une sanguine on passe la sanguine au crayon etc là encore je vous en montre il y a très peu de différence entre les outils ici mais déjà vous voyez que le trait selon la dynamique l'humeur la fatigue etc il y a énormément de variations il y a plein 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 de dimensions dans un dessin même si c'est déjà une représentation beaucoup plus abstraite que la photo c'est une espèce de stade intermédiaire où on peut faire des choses intéressantes et si maintenant on compare le type voilà le type de trait qui est actuellement utilisé dans l'état de l'art avec le type de trait qu'on manipule en dessin vous voyez il y a une marge de manœuvre énorme enfin il y a vraiment de quoi faire un labo là donc c'est mon but donc voilà le si on arrive à faire un à suffisamment comprendre ce type de système pour injecter dedans ce type de dessin on a vraiment l'opportunité de mettre au point des techniques d'animation extrêmement intéressantes et qui auront un usage que ce soit en documentaire ou en fiction qui ne sera pas simplement gagner de l'argent en remplaçant un processus par un autre voilà alors pour finir je vais vous montrer une une animation qui relève aussi du morphing mais un morphing que je ne vous ai pas encore montré qui est plutôt le morphing de changement d'échelle et je ne peux pas vous montrer sur quoi je travaille en ce moment parce que c'est un travail en cours mais ça permettra d'ouvrir la perspective dessus voilà donc on a un petit groupe de gens et on va s'intéresser à l'intérieur du corps donc au hasard on va prendre le personnage central en lui demandant la permission d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur des intestins puisque c'était un sujet assez populaire ces derniers temps et à l'intérieur on trouve des cellules et à l'intérieur des cellules il y a un noyau et à l'intérieur de le noyau il y a l'ADN voilà et là on a fait tout un voyage jusqu'à la molécule la plus emblématique de la biologie actuellement et maintenant si on prend le temps de dézoomer maintenant qu'on a pris un peu la mesure du voyage on peut dézoomer plus tranquillement et en sortant du noyau commencer à simplement représenter c'est toujours pas vraiment réaliste mais c'est simplement marquer la présence de tout cet univers qu'on oublie de représenter dans les schémas avec toutes ces poches le réticule mandoplasmique et les vésicules qui circulent et ces petits câbles les microtubules qui sont le sujet sur lequel je travaille en ce moment et que je ne peux pas vous montrer parce que c'est trop frais mais je m'y intéresse parce que scientifiquement c'est intéressant et parce que c'est un sujet d'animation où on peut manipuler des objets assez simples des molécules qui vont se combiner et former des assemblées et sur lesquelles on peut faire des tests sans avoir besoin de déployer des moyens énormes en termes de calcul donc voilà à travers ça je voulais vous présenter un peu des perspectives de recherche puisque ce que j'essaie de défendre aujourd'hui c'est vraiment le concept d'atelier laboratoire qui maîtrise à la fois les techniques low-tech à la main et les techniques high-tech dans la mesure du possible et des moyens disponibles pour arriver à faire des choses utiles je voulais remercier toutes les institutions et les personnes dans ces institutions qui ont permis de faire toutes les images que vous avez vues il y a un article sur le morphing sur le site images des mathématiques qui a perdu ses vidéos mais les vidéos sont lisibles il y a un petit lien sur toutes les vidéos elles ne sont plus intégrées dans le texte mais enfin bon bref vous pouvez retrouver pas mal de démos que j'ai faites ici plus d'autres que vous n'avez pas vues et il y a mon site qui montre la plupart des films que j'ai vus c'est mon site Vimeo où vous pouvez aussi retrouver pas mal de choses mon site internet doit être complètement refondu dans pas très longtemps et il y a mon contact ici si vous souhaitez et si vous avez des questions je suis ravi de répondre Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501